Le président Abdel Fattah el-Sisi et le peuple égyptien ont déploré le décès du leader kohétien, Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Jabr al-Sobor. Le prince héritier du Koweït, Sheikh Mashal al-Ahmad al-Jabr al-Sobor, a été désigné nouvel émir du pays samedi dernier. Les deux peuples égyptiens et kohétiens sont liés par des relations de fraternité depuis de longues années. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Amr Saleh, professeur d'économie politique, qui va nous jeter la lumière sur ces relations. Bonjour Dr Amr Saleh. Oui bonjour le plaisir de vous présenter. D'abord, comment voyez-vous les relations bilatérales entre l'Egypte et le Koweït sur les différents plans ? Ben écoutez, tous les problèmes sont au peuple kohétien, au gouvernement kohétien et au pays frère et amis qui ont déploré le décès d'un grand émir, d'un grand leader. Le Koweït est un grand pays, un pays frère, un pays qui a eu des relations, je dirais pas très étroites, mais des relations historiques et anciennes avec l'Egypte. Vous savez que le Koweït fut l'un des premiers pays qui avait assisté et accordé une aide militaire et même à l'Egypte lors de la guerre entre l'Egypte, l'Egypte, l'Akir, le Koweït a été toujours obligé présente au cours des moments très difficiles que l'Egypte a traversés, que ce soit en les années 70, dans les années 80, et même avec la rupture qui a eu lieu entre l'Egypte et les pays arabes après les accords de paix entre l'Egypte et l'Israël, Le coët avait toujours entretenu des relations radicales avec les Juifs. Il ne faut pas aussi oublier cet aide et ce soutien inconditionnel que le coët avait accordé à les Juifs après les événements de 2011 et après l'arrière au pouvoir de Président à Fataraciste. Et la limite historique de Président à Fataraciste au coët et la limite aussi du chef de fin au Caire et ces relations et cette entente qui avait toujours marqué les relations entre l'Egypte et le coët. Il ne faut pas aussi oublier qu'après l'arrière du Président à Fataraciste, le coët avait soutenu l'Egypte financièrement et que selon le Président à Fataraciste, il y a de pleurer la disparition de cette grande guerre, selon le Président à Fataraciste. L'Egypte doit énormément aux coëtes, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats arabiques pour leur soutien après les événements de 2011 et la crise financière que l'Egypte a traversée au cours de cette période. Et la présence du coët dans les conférences économiques, le soutien économique que l'Egypte avait organisée, mais aussi le soutien du coët à l'Egypte dans les instances internationales. On ne peut pas oublier ces relations et c'est bien qu'il y avait toujours un système entre le coët et l'Egypte. Pardon, entre le coët et l'Egypte. Et il ne faut pas aussi oublier, et peut-être que peu de gens le connaissent, il faut peut-être parler et indiquer le nom du sheikh Al-Kharafi. Al-Kharafi, qui est l'un des investisseurs, parmi les investisseurs, d'ailleurs, il y a beaucoup de coëtiens qui ont beaucoup d'affinités à l'Egypte. Al-Kharafi fut parmi ces coëtiens qui avaient trouvé, je dirais, refuge financier et avec un grand amour pour l'Egypte, d'ailleurs, Al-Kharafi, qui est décédé depuis des années. Al-Kharafi, qui est un homme d'affaires coëtiens, d'ailleurs, fut à un moment l'un des plus grands investisseurs arabes et étrangers en Égypte. Je ne voudrais pas signaler les noms des compagnies américaines, par exemple, toutes ces compagnies et ces investissements que Al-Kharafi avait établi à l'Egypte. Et je crois, je crois même, je crois même, je crois que l'homme est décédé en Égypte lors de son travail. Et donc, ces enfants continuent la sorte, en fait. Et donc, les relations entre l'Egypte et le coët sont des relations qui datent de très longtemps, des relations, je dirais, historiques, fraternelles, radicales. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il existe des relations entre les familles égyptiennes et les familles coëtiennes. Et c'est des relations de sang. Et donc, nous ajoutons et nous signalons aussi que la perte du chef coëtien, de ce leader, de ce grand homme coëtien, est une perte non seulement pour l'Egypte, mais aussi pour le monde arabe entier. Oui. Alors, docteur Salih, en fait, quand on parle des relations entre l'Egypte et le coët, il a souligné aussi cette entente et cette coopération qui existe toujours entre les deux pays en ce qui concerne les grandes questions régionales et arabes. Comment vous voyez cette coordination également ? Pour tourner en arrière, il faut se rappeler de la guerre du coët. Je crois qu'on était à l'école à ce moment-là, mais on se souvient du soutien que l'Egypte, non seulement du soutien, mais on se souvient que le premier soldat, le premier soldat, les premiers soldats qui avaient franchi la frontière coëtienne, ce sont des soldats égyptiens. Ce sont des soldats égyptiens qui avaient travaillé sur le planchissement des mines terrestres. Et donc, c'est à cause et à travers l'armée égyptienne que d'autres armées ont pu libérer le coët, bien sûr, avec le soutien d'autres pays internationaux, avec un soutien international. Et donc, il faut mettre l'accent que l'Egypte a été toujours l'un des pays qui avaient accordé beaucoup d'amour, beaucoup de fraternité et beaucoup de relations avec le coët. Et donc, la libération du coët et la présence de l'armée égyptienne. D'ailleurs, on se souvient des positions du président Hassel Moubarak qui, selon lui, et avec son soutien, l'accord arabe et la coalition arabe n'auraient pas eu lieu. Donc, beaucoup de coëtiens qui étaient en Égypte au Caire à ce moment-là lors de l'invasion irakienne, qui avaient trouvé refuge au Caire, avaient été accueillis comme des frères et des soeurs. Et donc, pour revenir à votre question, les relations amicales, non seulement politiques, mais économiques, mais aussi amicales et entre les deux peuples, datent de plus longtemps. Et la guerre du coët a été très importante de cette fraternité qui lie les deux pays. Je pense là, c'est une coopération qui existe entre l'Égypte et les coëtes, dans le domaine, surtout dans le domaine universitaire. Nos frères coëtiens sont ennuis présents au Caire pour faire des études. Mais aussi, beaucoup de jeunes égyptiens se trouvent au coët, pour travailler au coët et font partie de la croissance économique du coët. Et donc, il est très difficile de faire cet amalgam et de nier ces relations très spéciales entre l'Égypte et les coëtes, malgré toute turbulence qui peut affecter les relations entre deux pays. Je crois que les relations entre les coëtes et l'Égypte sont des relations très solides, fraternelles, amicales et même historiques. Docteur Amr Saleh, professeur d'économie politique, nous vous remercions infiniment pour cette intervention. et nous vous remercions de la formation.